D'ailleurs, les chiffres officiels des douanes chinoises montrent que les entreprises privées ont enregistré des résultats satisfaisants au premier trimestre alors que leurs exploitations ont compté pour presque la moitié de celles de la Chine dans son ensemble. Découvrons comment le secteur s'est développé au sein d'un environnement économique qui constitue un vrai défi. Le commerce électronique a donné un bel élan aux entreprises privées qui avaient lutté au sein d'une économie mondiale des plus moroses. La ville de Zhongshan, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, est un pôle de fabrication d'accessoires liés à l'éclairage. La part de marché des petits articles représente ici 70% du marché mondial. Et c'est une histoire similaire pour les fabricants de vêtements de natation dans la ville de Huludao, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, qui déclare que la stratégie de l'Internet Plus a largement permis à leurs ventes de progresser. Nous développons des marques avec nos propres droits de la propriété intellectuelle et augmentons la variété des modèles afin de nous adapter à la demande des marchés étrangers. En allant plus vers l'est, dans la ville de Danyang, dans la province du Jiangsu, on découvre que la production des lentilles optiques est devenue une industrie qui explose. Les propriétaires d'entreprises déclarent qu'ils ont investi davantage dans la recherche et le développement. Aujourd'hui, les lentilles optiques fabriquées ici représentent la moitié de la part du marché mondial. La compétitivité des entreprises privées a augmenté depuis ce jour où nous étions dépendants des entreprises étrangères pour renforcer les exportations. Nous disposons désormais de nos propres technologies. Les autorités de Chine ont tenté de trouver des moyens pour réduire les coûts logistiques pour les petites entreprises. Les douanes à Beijing, à Shenyang, ont instauré le premier programme de voie rapide pour le commerce électronique transfrontalier. Le résultat ? Les biens sont dédouanés bien avant leur arrivée. Avec ce système de voie rapide, nous transportons les biens vers Beijing directement. Nous ne devons pas trier les paquets et les envoyer vers la capitale provinciale comme par le passé. Les responsables locaux déclarent que l'initiative des douanes ne fait que partie de leur réforme en matière d'approvisionnement, avec à l'étude des politiques plus favorables visant à aider les petites entreprises à faire face à des conditions économiques parfois difficiles.